Que faire? Que faire lorsqu'on ne sait jouer que trois notes? Que faire lorsque tout le monde vous désigne en riant comme le plus petit instrument du monde, le plus étrange, le plus ridicule? Triglotton, trois bouts de son, tiers de portions, étriqués, enroués, presque à faune. Dans mon magasin de musique, je veux dire dans la petite boutique où j'attends que quelqu'un vienne m'acheter, on trouve tout un tas de magnifiques instruments, violon, hautbois, corps, trompettes qui jouent à la perfection des centaines et des centaines de notes. Bien sûr, j'ai demandé à M. Octave qui fabrique et répare tous ces instruments pourquoi il m'a fait tellement limité, tellement imparfait. Mais il ne me répond jamais. Dès que je le questionne, il grommelle sans lever la tête. « Canard, vacard, mais charivari, pourquoi faudrait-il toujours une raison pour faire ce que l'on fait? Une idée m'a traversé la tête, voilà tout. Mais le plus souvent, il s'exaspère. Tu ne vois pas que des clients attendent? Quand cesseras-tu de gémir? Estime-toi heureux que je garde dans ma boutique un instrument aussi bizarre que toi. Heureusement, de temps en temps, un gamin veut m'emporter pour surprendre ses amis, s'amuser dans la cour de son école. Il fait résonner mes trois notes dans le magasin, les répète quatre, cinq fois, mais il me repose en soupirant. Et puis il s'éloigne toujours. Il ne se fatigue pas tout seul. J'entends sa mère hurler s'il ne se fatigue pas tout seul. « Que tiens-tu dans la main ou as-tu trouvé cet objet ridicule? Fais-moi entendre. Ah, quelle horreur! Repose ça immédiatement et lave-toi les mains! » Il faut avouer que si ma première note peut sembler plutôt agréable, la seconde paraît, comment dire, un peu étrange. Et la troisième, la troisième sonne tellement faux qu'on regarde toujours autour de soi, gêné, quand on m'utilise la première fois. Bon, je ne devrais pas employer ce mot faux, Madame Bas, le basson, dit, qui depuis toujours m'a pris sous son aile, je veux dire enfin sous sa double hanche, me l'interdit. Elle me répète que je ne joue pas faux, juste un peu trop haut, ou trop bas, d'un tiers de ton à peu près. Bon, elle a beau m'expliquer que je ne suis pas le seul à en émettre de ces tiers, de ces quarts de ton, que les violons, les trombones par exemple, en font de temps en temps. Oui, ben oui, hé! Elle a beau m'expliquer que dans certains pays, on en utilise souvent, je vois bien qu'ici, les instruments aiment par-dessus tout s'assembler, suivant leurs tonalités, leurs gammes, leurs accords, leurs règles à eux. Avec mes drôles de sons, je... je... je ne fais pas partie du même monde. Et dès qu'ils se retrouvent seuls, les instruments, s'amusent à s'assembler dans des morceaux de toutes sortes, où je vois, j'imagine des tempêtes, des vols d'oiseaux, des... des océans apaisés, des cœurs qui battent à l'unisson, des paysages immenses, des désertiques, des... des... Ils se connaissent si bien. Ils se connaissent si bien. Il y a quelques jours, j'ai trouvé cela si beau que j'ai tenté de les rejoindre et j'ai soufflé le plus fort possible. Tous ont aussitôt arrêté de jouer. Le corps gémissait, la clarinette soupirait, le piccolo hurlait, le violoncelle grondait comme lorsque M. Octave a mal aux dents. J'étais tellement désolé que je me suis mis à pleurnicher jusqu'au soir et puis toute la nuit. Ce fut la catastrophe. Personne ne put fermer l'œil et le matin, tous jouèrent faux. Même les timbales. Oui. Un teint à marre tellement abominable que M. Octave en devint un verre de rage. Mais comme voulez-vous, graines de cressel et de klaxon, que vous ai-je fait ? Faites-vous la... Faites-vous la grève. Préparez-vous une révolution. Vous n'arrivez pas à jouer correctement une seule note. Vous glapissez, vous chevrotez, vous mugissez. Je vous préviens, si vous continuez, je vous vends comme bois de chauffage. Inutile de dire qu'après cet incident, j'écoutais mes voisins s'amuser sans jamais oser me mêler à eux. Et je pleurnichais tout doucement, ou presque, dans mon coin. Mme Ba ne le supportait pas. Alors, un jour, elle a appelé les cordes. Oui, parce que tous les instruments appartiennent à une famille. Oui, les vents, avec les cuivres, trompettes, oui, allez, montrez. Pousons, là. Trompettes, trombones, corps, le corps, les corps, tu bats, tu bats, et puis les bois, flûtes, clarinettes, au bois, brassons, les cordes avec la guitare, il n'y en a pas. La harpe, plus haut. Et bien sûr, bon, alors, et puis, alors, oui, et puis du plus aigu au plus grave, les violons. Oui, montrez, les violons. Alto, violoncelle, contrebasse. Et bien sûr, les percussions. Bref, il n'y a que moi à être le seul de mon espèce. Madame Ba a donc choisi trois notes, sol, doré, pour me montrer que même avec si peu, même avec presque rien, on peut composer tout un morceau. Elle a fait un petit geste et les cordes ont commencé à jouer. Les voies ont repris. Les cuivres ont terminé. Pour reprendre ces trois pauvres petites notes, les instruments jouaient en contrepoint, en fugue, un peu comme dans un de ces canons que les enfants fredonnent en marchant. Un exercice un peu fatigant, réclamant beaucoup de discipline. et la même. Un exercice un peu fatigant, l'évoire des cuivres, Un exercice un peu fatigant, un peu de la même. Un exercice un peu de la même. Sous-titrage ST' 501 Le morceau me parut si majestueux, si magnifique, que je me mis à pleurer. Moi aussi, moi aussi je voulais faire de la musique. Tout de suite, je suppliais l'orchestre de jouer avec moi, une seule fois, rien qu'une fois. Le violoncelle, heureux de sa prouesse, fier de mes compliments, demanda doucement de sa belle voix grave. Que pourrait-on proposer aux petits ? Les autres réfléchirent longtemps, il fallut attendre plusieurs minutes pour qu'une clarinette voulant montrer ses connaissances élève la voix. Il y aurait bien, il me semble, un genre musical, une forme, comment dit-on déjà, où l'on oppose sa voix aux autres israélaises. On pourrait jouer de sa drôle de voix. On oppose sa voix. De quoi voulez-vous parler ? Dans la musique, on ne trouve jamais aucun conflit. La musique adoucit les mœurs, l'ignorez-vous. La coulisse du trombone allait et venait avec dédain, tandis que les castagnettes claquaient ironiquement. Et que la peau des tambours se gondolaient en tous sens. Pourtant la clarinette insistait. Elle avait le mot sur le bout de la hanche. Chacun se mit à donner son avis, à lancer des idées. Il fallut attendre un bon moment pour qu'un corps s'exclame. Vous voulez parler des concertos ? On prend un violon, un hautbois, on lui demande de jouer en solo. On oppose sa voix aux autres, voilà votre idée. Une flûte réagit la première. Moi je n'aime pas les concertos. Trop compliqué à jouer. Difficile, virtuose, tape à l'œil. Parlez pour vous, certains d'entre nous aiment le danger. Certains d'entre nous rêvent de prouesse. S'enthousiasma le corps orgueilleux. Rendu susceptible par une chute qui avait fendu son embouchure. Et durant toute la nuit, les instruments rivalisèrent pour montrer lequel d'entre eux pouvait interpréter le plus beau, le plus étonnant des thèmes. On entendit le corps et puis la clarinette dialoguèrent avec les cordes. Le violon répondre au vent. Chacun montrait son excellence, sa virtuosité, son expressivité. Bouleversé, impressionné, je n'osais émettre le moindre son. Le matin, de nouveau, M. Octave s'étrangla de rage en entendant les fausses notes lancées par ses instruments exténués. Braillard, Queenner, pas question de vous laisser gâcher des années de travail. Si vous continuez à jouer aussi mal, je transformerai les violoncelles en allumettes. Ensuite, je ferai des clous avec les flûtes. Et puis avec les timbales et les trompettes, je fabriquerai des casseroles ou des boîtes de conserve. Restez seul, je me remis à pleurnicher. Arrête un peu, triglottons. C'était un vieil alto, fier d'avoir été construit le 17 mai 1763 à Venise. Écoute, nous avons tous des moments de doute, d'inquiétude. Moi aussi, au début, je manquais de confiance en moi. Je ne faisais que doubler les violons, boucher les trous dans l'harmonie. J'étais un instrument intermédiaire, subsidiaire. Mais peu à peu, j'ai appris à m'imposer. Et aujourd'hui, on écrit les plus belles pages pour moi. J'ai une idée. Pour t'aider à trouver ta place, nous allons profiter de la visite de Florentine. Florentine, une jeune compositrice, passée au moins deux fois par semaine, travaillait chez nous sa musique. Tout le monde l'appréciait. Elle mettait de l'animation dans notre magasin, souvent un peu vide. Ses visites constituaient un des grands plaisirs de M. Octave. Il hochait doucement la tête en écoutant les morceaux de Florentine. Et un sourire béat fendait son visage trois ou quatre heures après le départ de la jeune femme. Il s'énervait toujours contre moi à ce moment-là. Triglottons, si tu n'arrêtes pas de ricaner avec tes trois horribles petites notes, je te donne au premier gamin qui passe pour qu'il t'utilise comme sifflet. Sifflet. Il exagère. Les sifflets ne savent que striduler, vibrer. Ils jouent toujours la même note. Moi, j'en fais trois. Comme promis, l'alto parla quelques instants à tous les instruments. Et quand les musiciens invités par la compositrice voulurent jouer leur partition, ils eurent beau souffler à s'éclater les poumons dans la trompette ou la flûte, celle-ci n'émettait pas le moindre soupir. Ils avaient beau frotter leurs archers sur les cordes des violons ou de la contrebasse, leurs jouets refusaient de laisser passer un seul son. Terrorisée. Florentine allait appeler M. Octave quand elle eut une étrange impression. Devant elle, un instrument inconnu brillait. Comme s'il était magique. Madame Bas et le trombone m'avaient tant soufflé dessus que j'étincelais. La jeune femme me prit doucement dans la main et laissa courir ses doigts sur moi. Elle soit mes trois notes. Lentement. Puis plus rapidement. Délicatement. Puis plus intensément. Elle réfléchit un instant. Puis courut chercher quelques feuilles de partition que M. Octave laissait traîner dans le magasin. Elles sont un peu tâchées, autant qu'elles vous soient utiles, avaient-ils coutume de bougonner. Et la compositrice se mit à griffonner pendant un long, long moment. Je ne me tenais plus. Enfin, Florentine tendit les feuilles à ses amis. Et aussitôt, les musiciens commencèrent à jouer avec passion. Et pour la première fois, je me sentis heureux. On m'utilisait pour jouer un morceau. Une sorte de danse, toute simple et un peu étrange. Bien sûr, il ne durait pas plus d'une minute, mais je jouais. Je jouais enfin, et je dois avouer que je n'imaginais absolument pas qu'on puisse faire tant de musique avec mes trois notes. En piquets, en légato, en staccato, en trilles. Une fois le morceau terminé, je fus reposé sur mon étagère, étincelant de joie. Et ce soir-là, évidemment, je me tue tout à fait, Permettant à mes compagnons de s'endormir en un doux nocturne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tellement hâte de recommencer que je m'éveillais à trois heures du matin. Je sifflais, je fredonnais sans arrêt mon morceau. Oui, ah oui, comme j'aime à prononcer ces mots. Mon morceau, mon morceau. Mon morceau, oui, c'est mon morceau. Mon morceau. Oh, mon morceau, mon morceau. Mon morceau. Tant pis. J'appelais les autres pour les inviter à me rejoindre. Je leur implorais de jouer avec moi. Mon morceau. Mon morceau. Mon morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... À l'ouverture du magasin, les instruments trop tôt levés ne purent émettre la moindre note. M. Octave prit une hache, alluma un feu, jura de nous détruire tous jusqu'au dernier et s'arrêta là. Il nous aimait trop. Mais le pire, c'est qu'il se mit à sangloter dans son coin. Toute la journée, je tentais de me faire oublier, mais je voyais bien qu'on me regardait de travers, qu'on complotait en sourdine. À peine la nuit tombée, un conseil fut réuni, une seule question courait sur toutes les lèvres. Je vais dire, « Que faire ? Que faire ? Que faire ? Que faire ? Que faire de l'insupportable trigloton ? Que faire de l'insupportable... » « Oh, il est insupportable, trigloton. Que faire de trigloton ? Qu'est-ce qu'on va faire de trigloton ? » « Il est insupportable. Que faire ? » « Le corps fendu éleva la voix. Inutile d'espérer que quelqu'un l'utilisera pour de véritables morceaux. Florentine l'avait entre les mains et elle l'a laissé. Vous avez tous que si elle l'avait voulu, M. Octave lui aurait donné ce machin. Cet objet est inutile. Peut-être disait-il vrai, mais la cruauté de ses paroles me fit suffoquer. Je soufflais de toute la force de mes trois notes pour faire taire le corps. Pour éviter que la situation ne dégénère, Mme Ba eut alors une idée de génie. On pourrait faire un peu de jazz pour lui permettre de jouer. Cette musique aime l'étrangeté. Triglotton trouvera sa place et il se calmera. Une petite trompette chémite à hurler de bonheur. Le jazz. J'adore. Écoutez la trompette d'absence. Clifford Brown. De Mice Davis. La trompette de pêche. La trompette de pêche. ... Le corps sembla suffoqué, il se mit à pester, à tempêter, à fulminer, du jas pour un tiers de portion comme lui, trop d'honneur, il serait temps d'arrêter ce favoritisme, si ce trigloton ne sait pas jouer, il ne sait pas jouer. Alors moi je vous le demande, dès que vous verrez quelqu'un s'en approcher, débrouillez-vous pour le faire glisser de son présentoir. Peut-être se brisera-t-il, peut-être le placera-t-on enfin là où il devrait se trouver depuis longtemps, dans une poubelle. ... ... ... Une sorte de marche funèbre, que marquait le corps avec force et détermination. ... 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 La méchanceté de ces moqueries me fit tellement de peine que je décidai de me défendre, de les faire taire tous autant qu'ils étaient. ... Je me redressais, ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hyper-son, des harmoniques suraigus, comme les appelaient Madame Bas. En tout cas, je leur vrillais les oreilles à tous. Les plus violents me promirent qu'ils s'occupaient de moi à la première occasion. Je voyais leurs embouchures, leurs pavillons briller de haine. Et brusquement, le vacarme se tue, les menaces s'essèrent. Un grand silence s'installa dans le magasin. J'arrêtais de souffler, regardé vers l'extérieur. Un énorme chien appuyait son museau humide contre la vitrine. Il gênait et m'observait en remuant la queue. Surpris, je cessais de jouer. La drôle de bête se mit à tourner sur elle-même en Japon. J'ai recommencé et elle recommença à aboyer doucement. Madame Bas et le vieil alto m'encourageaient. Ils sentaient qu'enfin quelque chose m'arrivait. Bientôt, un homme étrangement vêtu approcha et se mit à me regarder avec intérêt. Alors qu'il faisait un froid à fendre une clarinette, à geler une flûte, il attendit patiemment l'arrivée de M. Octave. Je vis alors notre brave luthier éclaté de rire en ouvrant la porte à cet étrange visiteur. Oui, oui, maintenant je me souviens, vous m'aviez commandé le trigloton, et moi, vieille casserole, j'avais oublié. Une note pour les moutons, une pour les chevaux, une pour le chien, n'est-ce pas ? Je vis alors que l'homme portait à la ceinture un instrument qui me ressemblait, mais fendu en son milieu. Il entra, me prit doucement dans sa main, et se mit à jouer mes trois notes, et un sourire l'air ravi, alors que le chien remet la queue de plus belle. Quelques instants après, je sortais du magasin de musique, tout brillant de joie. Enfin, enfin, on m'avait choisi ! L'homme m'emmena partout, dans son village, dans ses montagnes, parfois il retrouvait d'autres bergers comme lui. Il jouait à leurs détonantes mélodies sur leurs drôles d'instruments, des appels nostalgiques, des mélopées un peu tristes, lancées à leurs pays perdus, à leurs amours disparus, à la lune qui les écoutait sans cesse, comme ils disaient. Quelques semaines plus tard, il forma même un petit orchestre, avec deux violons que M. Octave, deux violons de M. Octave, et le corps fendu, le corps fendu, qui devait m'accompagner, m'accompagner, moi ! Et depuis, grâce aux bergers, j'ai découvert d'autres instruments étonnants venant d'Asie, d'Afrique, d'Australie, des djigéridous, des gamelans, des senzas, des pipas, des bendirs, des okras, des huquins, des bouzoukis, des bombardes, des entours, des kakangis, des taramboukas, des sitards. Je vais de veillers en feria, de divaliers en fesnose. Le berger a même demandé à M. Octave toute une famille d'autres triglottons, du plus grave au plus aigu, qui l'utilisent tour à tour. Et quand je ne joue pas, je lance une de mes notes dans les montagnes à destination d'Oscar, le chien, mon meilleur ami, ou des troupeaux que le berger accompagne. Je les appelle. Je leur parle. Je leur donne des nouvelles des autres troupeaux. Chaque jour est une fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada